voilà je me demandais comment c'était possible d'en mettre à côté non je lâche pas c'est dangereux voilà bien à côté que faites bien comme moi ok on dit bonjour tout le monde coucou salut les amis nouvelle vidéo nouvelle recette ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une recette ensemble parce que je n'étais toujours pas remis de la dernière recette et du carnage qu'elle a mis dans la cuisine donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui la cuisine mais on va faire quoi un gâteau mais quoi comme gâteau tu le connais celui-là regarde un ti un quoi un quoi c'est pas un tir à à redis-le oui on va donc faire un tir à miso protéiné qui sera bien plus diète que les tir à miso classique donc moins riche moins gras moins sucré et surtout très protéine alors pour cette recette en ingrédients il vous faut des oeufs on va essayer de pas les éclater partout aujourd'hui à victoria il faut du mascarpone la base de tir à miso je sais qu'il y en a pas mal qui remplacent le mascarpone voilà moi franchement je trouve que ça a pas le goût du tir à miso sans mascarpone alors on va en mettre moins dans un tir à miso classique et on complètera avec du yaourt à la grecque du sucre et du cacao non sucré comme ça on choisit vraiment la dose de sucre qu'on veut il ya de la levure chimique et de la whey bien sûr pour la préparation soit protéinée au maximum en plus de ça voilà c'est la whey neutre elle est nature il n'y a pas de goût donc au moins on ça reflète bien le goût du tir à miso après bien sûr il ya des whey qui peuvent très bien aller que ce soit au chocolat ou au café peuvent très bien aller avec le goût du tir à miso donc après à vous aussi de faire vos petits vos petits tests je me suis inspiré d'une recette de genre de halle musculation bien sûr je les modifié encore une fois parce que pour moi il faut qu'il y ait du mascarpone etc mais sa recette elle avait l'air pas mal donc c'est parti pour la recette de tir à miso protéinée on va monter les blancs en neige d'accord monter les blancs en neige le dis le blanc en neige oui alors il faut casser les oeufs la première chose c'est les cassés mais tu sais pour faire cette recette là il faut séparer les blancs des jaunes parce que les blancs on va les faire monter trois oeufs ok donc les blancs là les jaunes là attend tu vas trop vite mais le blanc ici ou le blanc là le blanc ici le blanc là et le jaune ici d'accord alors on est comme ça c'est vrai que c'est mais ton doigt là tu ouvres ouais tu vois il y a le blanc et le jaune tu vois et la troupe tu remets le jaune ici à chaque fois tu remets le jaune ici d'une coquille à l'autre comme ça le blanc il tombe t'as compris et le jaune on le met là super tu as vu il faut faire ça trois fois oh là là papa qu'est ce qu'il fait papa papa il galère plus que toi voilà pensez bien à bien éternuer dans votre saladier comme ça ça assaisonne toujours bien le tiramisu ça donne un petit bout salé sympathique attention aussi une chose importante là je suis sérieux de pas faire tomber de jaune dans le blanc sinon il monte jamais papa il a fait une bêtise tu crois que c'est papa ou c'est toi c'est moi super c'est bien faire ça toi hein oui voilà ensuite l'étape d'après c'est monter les blancs en neige donc soit vous le faites au batteur soit vous le faites à la main nous on est des flemmards on est des pressions que je j'ai un strabis c'est juste que je regarde capucine qui est derrière la caméra tu veux goûter ça ça m'a pas l'air très bon tiens tu m'as demandé de goûter moi je vais goûter moi oui ou peut-être que je t'ai mis sur le nez à poste donc étape d'après on va rajouter 30 grammes de rue tu fais toi tu prends la grosse grosse cuillère là et tu la mets dedans ok attention pas faire tomber ouais ça c'est de la way c'est de la muscu t'aimes bien la muscu toi qui c'est qui fait la muscu papa et il fait comment qu'elle fait la muscu comment voir moi il fait papa qu'elle fait la muscu fait comment 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 comme ça fait ça fait m'en voir toi donc ensuite on mélange ça avec la way nous on va mettre un petit peu de sucre c'est donc c'est en ça ça sera le biscuit la way plus le blanc d'oeuf plus un petit peu de sucre donc ça après bien sûr c'est en fonction aussi de votre diète ensuite vous mettez un demi sachet de levure chimique tu mets toi voilà c'est bon il y en a assez tu lui mets dedans vers le dedans bien et voilà une fois que vous avez mis la levure chimique le sucre la way et monter le blanc neige vous pouvez rebattre vive le vent qui s'en va sifflant une fois que vous avez donc mélanger tout ça vous allez mettre dans un moule et ça ce sera votre gâteau en fait ce qui remplacera les c'est pas très bon ça remplace les biscuits vous mettez dans les tiramisu non c'est pas bon goûte si tu verras ben oui mais bon tu vas pas me forcer à dire ce qui n'est pas vrai on met là dedans voilà je me demandais comment c'était possible d'en mettre à côté mais mais on verra ça après vas-y super voilà doucement doucement c'est bien encore ouais est-ce que tu as le nez bouché oui parce que je t'entends respirer avec la bouche là voilà est-ce que ça a l'impression que c'est bien fait là oui que je peux goûter goûte vas-y goûte mais j'ai pas bon ben alors je vais me mettre mon nez je vais me mettre mon nez tiens hop hop ah moi je vais goûter ça mais j'ai pas bon mais j'ai pas bon goûte c'est bon oui alors on va mettre le biscuit au four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes vous pensez à regarder hein vous voyez l'aspect du gâteau on trempe le couteau dedans voilà ça c'est la petite astuce Alex Lignac il y a personne qui fait ça apparemment c'est sérieux toi c'est cool mais après ça va être meilleur après ce qu'on va manger après qu'est-ce que tu fais ? c'est déculaire ok on récupère le saladier où il y avait les jaunes d'oeufs on va mettre 250 grammes de mascarpone alors bien sûr après gérer les quantités bon maintenant on va passer à la crème ou je sais pas comment on peut appeler ça du tiramisu donc vous prenez vos 3 jaunes d'oeufs que vous avez mis dans le saladier et là il va falloir mettre 450 grammes donc moi je mélange mascarpone et yaourt à la grecque à vous de gérer en fonction de votre diète ça c'est beaucoup moins gras moi c'est moi aussi oui toi aussi c'est beaucoup moins gras le yaourt à la grecque que le mascarpone moi j'ai décidé de mettre 250 grammes de mascarpone de mascarpone mascarpone et 200 grammes de yaourt à la grecque donc pour un total de 450 grammes vous l'avez compris je me répète c'était quoi ça ? c'était quoi Victoria ? est-ce que t'as roté ? t'as fait comment ? comment t'as fait ? non ça s'est toussé ça tiens tu mets là-dedans ? oui tu prends ça tu le mets là-dedans vas-y essaie de ne pas mettre à côté ok ? pas à côté que dedans ouais encore vas-y donc maintenant on est encore là si tu fais des petites cuillères comme ça tu as des grosses cuillères voilà bien dedans bien dedans tu es en train de mettre à côté super ok on pose ça là les 200 grammes de fromage blanc après vous pouvez même faire avec du fromage blanc 0% aussi bien sûr si vous êtes en diète plutôt stricte une fois que vous avez mis tout ça vous pouvez rajouter encore une scoop de whey donc là bien sûr on peut aussi utiliser de la whey qui a un goût soit vanille chocolat café tiramisu il y a même des whey tiramisu toi aussi oui toi aussi toi aussi tiens moi j'utilise toujours la whey neutre en tout cas la plupart du temps pour les recettes je préfère super super tiens super tu mélanges tout ça super oui oui appuie sur le bouton là tire le bouton vers toi non tire le là tu es en train de le pousser donc nous là on est pas spécialement en diète on se fait plaisir on met un peu de sucre après vous pouvez très bien remplacer le sucre par la stevia par d'autres édulcorants parce que vous voulez de la noix de coco non je lâche pas c'est dangereux d'accord là vous avez le biscuit qui a cuit on est dans le timing vous voyez ce biscuit il est là on a fait deux cafés tu peux goûter ça oui mais c'est la même chose que là goûte le là donc le biscuit vous faites bien sûr ben maintenant on a choisi de faire deux cafés pour être sûr que ce soit bien imbibé là vous voyez mon biscuit mon biscuit pardon il est là et je vais verser le café dessus voilà bien à côté faites bien comme moi il est bien de partout donc je vous conseille de le faire quand le biscuit est chaud ça absorbe mieux le café on va mettre le biscuit au frigo et on va attendre qu'il refroidisse ok une fois que le biscuit a refroidi on va le couper pour pouvoir faire deux étages je pense qu'on peut faire deux étages ok tu penses toi aussi on le coupe oui allez on le coupe tous les deux pour le couper au milieu comme ça d'accord tiens pour le couteau en tout cas il s'est bien imbibé moi j'avais peur que ben avec ces ingrédients là ça absorbe pas mais ça aggrave absorber le café ça sent super bon bon le biscuit il est plutôt fin qu'on a fait mais ça devrait le faire je vais juste prendre une spatule parce que nous sommes équipés en tant que cuisinier professionnel ça c'est le lit et ça c'est le lit ça c'est le lit ça ? oui c'est le lit du gâteau oui regarde on va le mettre dedans parce qu'il est fatigué le gâteau mais non regarde tiens prends ça je vais t'aider est-ce qu'il est un petit peu trop gros ? oui je crois qu'il est un petit peu trop gros oui on va le couper là comme ça est-ce que ça sent bon déjà ? oui mais pas avec sur le gâteau je comprends pas tu dis quoi ? pas avec sur le gâteau avec sur la poupée avec quoi ? avec sur la poupée oui pas avec le gâteau ah non 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 on fait pas le lit de la poupée avec ça ? papa il t'en donne un autre de lit de poupée après d'accord ? ok ok j'ai compris qu'elle... en fait elle voulait s'en servir pour ses poupées allez on met la crème dessus ? oui cassa comment comment ? cassa cassa oui pas cassa 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 non non on fait un deuxième étage il fait dodo il fait dodo ? il fait dodo comme ça ? oui non Anna papa mais Anna mais Anna mais Anna mais Anna qu'est-ce qu'il y a ? 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 oh 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 ! je comprends pas qu'est-ce qui t'arrive ? Attends, calme-toi, calme-toi. Attention, je vais sortir les livres des émotions, sinon. Tu vas m'expliquer quelles émotions tu es en train de ressentir en ce moment. Oui. C'est quoi l'émotion en ce moment ? Tu es triste ? Oui. Pourquoi tu es triste ? Pourquoi ? Alors déjà... Mais si, les deux, c'est trop bon, c'est comme ça. Moi, après, je te redonne un autre, un lit pour les bébés. Ok. Tu voudras un lit pour les bébés ? Oui. Mais tu me laisses faire mon gâteau avec autant de couches que je veux. Oui. Ok ? Oui. Merci. Oh ! Oh oh ! Hé, c'est son lit, ça ? Oui. Voilà, on le met là ? Comme ça, papa, il finit le gâteau ? On fait un petit peu de bébé. Eh ben oui ! Tu crois quoi ? Tu pensais que j'allais mentir ou quoi ? Je mets la couette parce qu'il a froid. Franchement, déjà, ça sent le tiramisu. Ça m'a l'air très bon. J'ai envie d'en manger. Je vais le manger moi, tout seul. Mais c'est un peu moi, ça va servir moi ? Non, 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 c'est que pour papa. C'est que papa qui mange. À quel lit pour les bébés ? À la base, non. À la base, c'est un plat pour cuisiner à maman. Ma maman, elle te l'a prêté pour les bébés. Regarde. Là, on met le cacarou comme ça. Voilà. Voilà. Attends, attends, je vais te montrer. Tape dessus. Non, mais... Là, regarde. Regarde, avec ta main là. Regarde, ça tombe le cacarouc. Regarde. C'est joli. Tu regardes, regarde en bas. Tu vois que ça tombe ? Est-ce que tu vois que ça tombe le cacarouc ? Ouah, ça donne envie. C'est pour ça. On va se régaler. Et le tiramisu est terminé. Il va falloir le goûter. Mais comment tu dis toi ? Parce que toi, tu vas aller jouer avec les poupées, c'est ça ? Oui. Alors, tu dis au revoir les amis ? Au revoir les amis. On va goûter le tiramisu. Franchement, en tout cas, il sent super bon. Tu veux venir, Lucas ? Oui. Elle te sent tu apprêtée convenablement ? Pas de prête. Dis-moi juste ce que t'en penses. Déjà, je... Parle là-bas, vas-y. Sors de la maison. Déjà, je suis en train de dire que visuellement, ça donne de très envie. Ça me semble beaucoup un tiramisu. Voilà. Sens. J'ai peur de l'épaule. Sens. J'ai peur d'aspirer du cacarouc. Ça sent bon. Je pense que le biscuit, bon, ça reste un biscuit bien bien protéiné. Donc, à mon avis, il n'est pas super facile à couper. Hum, que bon. Ah ouais ? Hum, c'est bon. Je vais goûter. Nous, on mange directement dans le plat. Tiens. Hum, chacal. Ça a vraiment le goût du tiramisu. Hum, la crème, là. C'est une bonne, non ? Le biscuit, il est plus ferme, bien sûr. Mais le fait que, je pense qu'à chaud, on est fait un bibé de café, le goût est super bon. En diète, tu manges ça démentirant. C'est ouf. Après, bon, diète, diète. Hum. Tu fais un peu plus attention que cette recette-là. Hum. Hum. On va nous tuer, non ? Hum. Bon, la miff. En tout cas, j'espère que cette recette vous plaira. Ceux qui aiment le tiramisu, vous allez kiffer. C'est vraiment le tiramisu classique de base. Après, à vous de le remixer si vous aimez les tiramisu au chocolat, aux fruits rouges, etc. Nous, on adore le tiramisu classique de base. Celui-là, il est super bon. Dites-nous en commentaire si vous avez réalisé la recette. Et partagez, bien sûr, sur les réseaux sociaux avec ce hashtag. Qu'est-ce que tu fais ? Tu manges de la maman ? Elle mange un goût de sa maman. Bon, on se dit à très vite. Et surtout, d'ici là, gardez la pêche. Gardez la pêche.